charlemagne empereur à la barbe fleurie revient d'espagne il a le cœur triste il s'écrit roncevaux roncevaux ô traître ganelon car son neveu roland est mort dans ce vallon avec les douze pères et toute son armée le laboureur démon qui vit sous la ramée est rentré chez lui grave et calme avec son chien il a baisé sa femme au front et dit c'est bien il a lavé sa trompe et son arc aux fontaines et les eaux des héros blanchissent dans les plaines le bon roi charles est plein de douleur et d'ennui son cheval syrien est triste comme lui il pleure l'empereur pleure de la souffrance d'avoir perdu ses preux ses douze pères de france ses meilleurs chevaliers qui n'étaient jamais là et son neveu roland et la bataille hélas et surtout de songer lui vainqueur des espagnes qu'on fera des chansons dans toutes ces montagnes sur ces guerriers tombés devant des paysans et qu'on en parlera plus de quatre cents ans cependant il chemine au bout de trois journées il arrive au sommet des hautes pyrénées là dans l'espace immense il regarde en rêvant et sur une montagne au loin et bien avant dans les terres il voit une ville très forte sainte de mur avec deux tours à chaque porte elle offre à qui la voie ainsi dans le lointain trente maîtresses tours avec des toits d'étain et des machicoulis de forme sarrasine encore tout ruisselant de pois et de résine au centre est un donjon si beau qu'en vérité on ne le peindrait pas dans tout un jour d'été ses créneaux sont scellés de plomb chaque embrasure cache un archer dont l'oeil toujours guette et mesure ses cargouilles font peur à son feuillet vermeil rayonne un diamant gros comme le soleil qu'on ne peut regarder fixement de trois lieues sur la gauche et la mer aux grandes ondes bleues qui jusqu'à cette ville apportent ces drômes charles envoyant ses tours tressailles sur les monts mon sage conseiller naïme duc de bavière quelle est cette cité près de cette rivière qui la tient à la peu dire unique sous les cieux or je suis triste et c'est le cas d'être joyeux oui dussais-je rester quatorze ans dans ces plaines aux gens de guerre archers compagnons capitaines mes enfants mes lions saint-denis m'est témoin que j'aurai cette ville avant d'aller plus loin le vieux naïme frissonne à ce qu'il vient d'entendre alors achetez-la car nul ne peut la prendre elle a pour se défendre outre ses baies harnais vingt mille turcs ayant chacun double harnais quant à nous autrefois c'est vrai nous trions femmes mais aujourd'hui vos preux ne valent pas les femmes ils sont tous harassés du gitan vieux et je suis le moins là moi qui suis le plus vieux sire je parle franc et je ne fard de guerre d'ailleurs nous n'avons point de machine de guerre les chevaux sont rendus les gens rassasiés je trouve qu'il est temps que vous vous reposiez et je dis qu'il faut être aussi fou que vous l'êtes pour attaquer ses tours avec tes arbalètes l'empereur répondit au duc avec bonté duc tu ne m'as pas dit le nom de la cité on peut bien oublier quelque chose à mon âge mais sire ayez pitié de votre baronnage nous voulons nos foyers nos logis nos amours c'est ne jouir jamais que conquérir toujours nous venons d'attaquer bien des provinces sire et nous en avons pris de quoi doubler l'empire ces assiégés riraient de vous du haut des tours ils ont pour recevoir sûrement des secours si quelqu'un sensé vient heurter leur citadelle trois souterrains creusés par les turcs infidèles et qui vont le premier dans le val de bastan le second à bordeaux le dernier chez satan mon empereur souriant a repris d'un air tranquille duc tu ne m'as pas dit le nom de cette ville c'est narbonne narbonne est belle dit le roi et je l'aurai je n'ai jamais vu sur ma foi ces belles filles-là sans leur rire au passage et me piquer un peu les doigts à leur corsage alors voyant passer un comte de haut lieu et qu'on appelait dreuse de montdidier pardieu comte ce bon duc même expire de vieillesse mais vous ami prenez narbonne et je vous laisse tout le pays d'ici jusqu'à montpellier car vous êtes le fils d'un gentil chevalier votre oncle que j'estime était abbé de chelles vous-même êtes vaillant donc bossir aux échelles l'assaut seigneur empereur répondit montdidier je ne suis désormais bon qu'à congédier j'ai trop porté aubert maillot casque et salade j'ai besoin de mon lit car je suis fort malade j'ai la fièvre un ulcère aux jambes m'est venu et voilà plus d'un an que je n'ai couché nu gardez tout ce pays car je n'en ai que faire l'empereur ne montra ni trouble ni colère il chercha du regard hugo de contentin ce seigneur était brave et comte palatin hugue dit-il je suis aise de vous apprendre que narbonne est à vous vous n'avez qu'à l'apprendre hugo de contentin salua l'empereur sire c'est un manant heureux qu'un laboureur le drôle gratte un peu la terre brune eau rouge et quand sa tâche est faite il rentre dans son bouge moi j'ai vaincu trifon tessalus caïpher par le chaud par le froid je suis vêtu de fer au point du jour j'entends le clairon pour en tienne je n'ai plus à ma selle une boucle qui tienne voilà longtemps que j'ai pour unique destin de m'entormir fort tard pour m'éveiller matin de recevoir des coups pour vous et pour les vôtres je suis très fatigué donnez narbonne à d'autres le roi laissa tomber la tête sur son sein chacun songeait poussant du cou de son voisin pourtant charles appelant richet de normandie vous êtes grand seigneur et de race hardie duc ne voudrez-vous pas prendre narbonne un peu empereur je suis duc par la grâce de dieu ces aventures là vont aux gens de fortune quand on a ma duchée roi charles on n'en veut qu'une empereur se tourna vers le comte de gant tu mis jadis à bas mougiron le brigand le jour où tu naquis sur la plage marine l'audace avec le souffle entra dans ta poitrine ta mère était de fort bonnes maisons jamais on ne t'a fait choire que par trahison ton âme après la chute était encore meilleure je me rappellerai jusqu'à ma dernière heure l'air joyeux qui parut dans ton oeil hasardeux un jour que nous étions en marche seuls tous deux et que nous entendions dans les plaines voisines le cliquetis confus des lances sarrasines le péril fut toujours de toi bien accueilli comte eh bien prends narbonne et je t'en fais baillir sire dit le gantois je voudrais être en flandre j'ai faim mais j'en ai faim nous venons d'entreprendre une guerre à travers un pays endiablé nous y mangeons au lieu de farine de blé des rats et des souris et pour toute ribotte nous avons dévoré beaucoup de vieilles bottes et puis votre soleil d'espagne m'a allé tellement que je suis tout noir et tout brûlé et quand je reviendrai de ce ciel insalubre dans ma ville de gants avec ce front lugubre ma femme qui déjà peut-être à quelques amants me prendra pour un mort et non pour un flamand j'ai hâte d'aller voir là-bas ce qui se passe quand vous me donneriez pour prendre cette place tout l'or de salomon et tout l'or de pépins non je m'en fais en flandre où l'on mange du pain c'est bon flamand dit charles il faut que ça la mange il reprit ça je suis stupide il est étrange que je cherche un preneur de ville ayant ici mon vieil oiseau de proie eustache de nancy eustache à moi tu vois cette narbonne est rude elle a trente châteaux trois fossés et l'air prude à chaque porte un camp et par dieu j'oubliais là-bas six grosses tours en pierre de lier ces douves là nous font parfois si grise mine qu'il faut recommencer à l'heure où l'on termine et que la ville prise on échoue au donjon mais qu'importe es-tu pas le grand aigle un pigeon un moineau dit eustache un pinçon dans la haie roi je me sauve nis mes gens veulent leur paix or je n'ai pas le sou sur ce pas un garçon qui me fasse crédit d'un coup d'estramasson leurs yeux me donneront à peine une étincelle par ce qu'un qu'ils verront sortir de l'escarcelle tas de queue quant à moi je suis très ennuyé mon vieux poing tout sanglant n'est jamais essuyé je suis moulu car sire on s'échine à la guerre on arrive à haïr ce qu'on aimait la guerre le danger qu'on voyait tout rose on le voit noir on s'use on se disloque on finit par avoir la goutte aux reins l'entorse aux pieds aux mains l'ampoule si bien qu'étant partis vos tours on revient poule je désire un bonnet de nuit foin du cimier j'ai tant de gloire au roi que j'aspire au filier le bon cheval du roi frappait du pied la terre comme s'il comprenait sur le mont solitaire les nuages passaient gérard de roussillon était à quelques pas avec son bataillon charlemagne en riant vint à lui vaillant homme vous êtes dur et fort comme un romain de rome vous empoignez le pieux sans regarder au clou gentilhomme de bien cette ville est à vous gérard de roussillon regarda de l'air sombre son vieux gilet de fer rouillé le petit nombre de ses soldats marchant tristement devant eux sa bannière trouée et son cheval boiteux tu rêves dit le roi comme un clerc en sorbonne faut-il donc t'en songer pour accepter narbonne roi dit gérard merci j'ai des terres ailleurs voilà comme parlaient tous ces fiers batailleurs pendant que les torrents mugissaient sous les chaînes l'empereur fit le tour de tous ses capitaines il appela les plus hardis les plus fougueux eudes duc de bourgogne albert de périgueux samot que la légende aujourd'hui divinise garin qui se trouvant un beau jour à venise emporta sur son dos le lion de saint-marc ernaud de boléande augier de danemark roger enfin grande âme au péril toujours prêt ils refusèrent tous alors levant la tête se dressant tout debout sur ses grands étriers tirant sa large épée aux éclairs meurtriers avec un apraxant plein de sourdes huées pâle effrayant pareil à l'aigle des nuées terrassant du regard son camp épouvanté l'invincible empereur s'écria lâcheté ô comte palatin tombé dans ces vallées ô géants convoyés debout dans les mêlées devant qui satan même aurait crié merci olivier et roland connaîtes-vous ici si vous étiez vivant vous prendriez narbonne paladin vous du moins votre épée était bonne votre coeur était haut vous ne marchandiez pas vous alliez en avant sans compter tous vos pas ô compagnons couchés dans la tombe profonde si vous étiez vivant nous prendrions le monde grand dieu que voulez-vous que je fasse à présent mes yeux cherchent en vain un brave au coeur puissant et vous tout effrayé de nos immenses tâches de ceux-là qui sont morts à ceux-ci qui sont lâches je ne sais point comment on porte les affronts je les jette à mes pieds je n'en veux pas baron vous qui m'avez suivi jusqu'à cette montagne normand lorrain marquis des marches d'allemagne poitevin bourguignon gens du pays pisans bretons picards flamands français allez-vous-en guerriers allez-vous-en d'auprès de ma personne des camps où l'on entend mon noir clairon qui sonne rentrez dans vos logis allez-vous-en chez vous allez-vous-en d'ici car je vous chasse tout vous n'avez plus de vous retourner chez vos femmes allez vivre caché prudent content infâme c'est ainsi qu'on arrive à l'âge d'un aïeul pour moi j'assiégerai narbonne à moi tout seul je reste ici rempli de joie et d'espérance et quand vous serez tous dans notre douce france ô vainqueurs des saxons et des aragonais quand vous vous chaufferez les pieds à vos chenets tournant le dos aux jours de guerre et d'alarme si l'on vous dit songeant à tous nos grands faits d'armes qui remplirent longtemps la terre de terreur mais où donc avez-vous quitté votre empereur vous répondrez baissant les yeux vers la muraille nous sommes enfuies le jour d'une bataille si vite et si tremblant et d'un pas si pressé que nous ne savons plus où nous l'avons laissé ainsi charles de france appelé charlemagne exarch de ravennes empereur d'allemagne parlait dans la montagne avec sa grande voix et les pâtres lointains épars au fond des bois croyaient en l'entendant que c'était le tonnerre les barons consternés fixaient leurs yeux à terre soudain comme chacun demeurait interdit un jeune homme bien fait sortit des rangs et dit que monsieur saint-denis garde le roi de france l'empereur fut surpris de ce ton d'assurance il regarda celui qui s'avançait et vit comme le roi saül lorsqu'apparut davide une espèce d'enfant au teint rose aux mains blanches que d'abord les soudards dont l'esto bat les hanches prirent pour une fille habillée en garçon doux frêle confiant serein sans écusson et sans panache ayant sous ses habits de serge l'air grave d'un gendarme et l'œil froid d'une vierge toi que veux-tu dit charles et qu'est-ce qui t'émeut je viens vous demander ce dont pas un ne veut l'honneur d'être ô mon roi si dieu ne m'abandonne l'homme dont on dira c'est lui qui prit l'enfant parlait ainsi d'un air de loyauté regardant tout le monde avec simplicité le gantois dont le front se relevait très vite se mit à rire et dit au reître de sa suite hé c'est émeriot le petit compagnon émeriot reprit le roi dis-nous ton nom émeri je suis pauvre autant qu'un pauvre moine j'ai vingt ans je n'ai point de paille et point d'avoine je sais lire en latin et je suis bachelier voilà tout sire il plut au sort de m'oublier lorsqu'il distribua les fiefs héréditaires de liard couvrirait fort bien toutes mes terres mais tout le grand ciel bleu n'emplirait pas mon cœur j'entrerai dans narbonne et je serai vainqueur après je châtirai les railleurs s'il en reste charles plus rayonnant que l'archange céleste s'écria tu seras pour ce propos hautain émeri de narbonne et comte palatin et l'on te parlera d'une façon civile va fils le lendemain émeri prit la ville du poème